La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce samedi 11 juin 2022. Le Soleil parle principalement de la subvention des produits alimentaires et de la nouvelle opération de cash transfert. En déduit et titre, l'État maintient le soutien aux ménages. En effet, si on en croit le quotidien national, le prochain cash transfert va viser plus d'un million de ménages. L'aliment de bétail sera aussi subventionné, renseigne ce journal qui annonce une étude en cours pour réajuster les salaires des autres corps de la fonction publique. Parlant d'éducation, la soeur de Anne souligne que plus de 36 700 enseignants ont été recrutés de 2012 à 2022. Parlant aussi de l'augmentation des salaires et des subventions, le quotidien voit et signale l'État plan d'énergie. Et dans ce journal, Abdoulaye Daouda Diallo annonce une subvention de plus de 509 milliards de francs CFA du secteur énergétique. L'AS aussi fait focus sur les efforts à coups de milliards du gouvernement et informe que Macky Sall a décaissé 120 milliards de francs CFA pour augmenter les salaires des fonctionnaires. 600 milliards de francs CFA ont été aussi déployés pour stabiliser les prix du carburant et de l'énergie. Note ce quotidien et dans le quotidien enquête, l'État dévoile sa stratégie pour faire face à la crise économique et à la hausse des prix des hydrocarbures et des denrées de première nécessité, ce qui amène sans doute Sud-Cotidien à titrer « L'État liste ses tops ». Pendant ce temps, Dakar Times rapporte le plaidoyer courageux pour l'Afrique du président Macky Sall lors de son discours au centre de développement de l'OCDE. En effet, le chef de l'État sénégalais et président de l'Union africaine a jugé injuste la décision prise sur les énergies fossiles. Il est aussi revenu sur les conséquences de la destruction de la Libye alors que les Africains avaient les moyens de régler la crise. Enfin, le président de l'IA a demandé un siège à l'Union africaine au G20, estimant que les Africains doivent être là quand on prend des décisions. Et nous retrouvons Macky Sall dans Vox Populi, où il révèle les conditions posées par Poutine pour la libération du blé ukrainien. Restons dans ce journal où son cours réplique face aux accusations de participation d'éléments du MFDC à la manifestation de Yewey Askanwi et qui ont été arrêtés à Dakar et à l'étiquette de rebelle qui lui est collée par l'étonnant du pouvoir, le leader de PASTEF, en guise de réponse, les taxes d'assassins. Il évoque en effet le sabotage du véhicule avec lequel il avait rallié la place de la nation mercredi dernier, dénonçant ainsi une tentative d'assassinat. Et dans Libération, Ousmane Sonko promet que s'il faut transformer la place de la nation en place d'arrêt, ils le feront. Pendant ce temps, dans Bessiby Le Jour, l'État confirme l'arrestation de rebelles à Dakar. Le ministre Omar Gueye soutient qu'ils ont été arrêtés lors de la manifestation de Yewey Askanwi et les enquêtes sont en cours, assure le porte-parole du gouvernement. Le député Abdoubara, lui, a passé sa première nuit en prison, renseigne plusieurs journaux. Dans Vox Populi, ses avocats dénoncent une violation et l'illégalité de la procédure. Et dans Direct News, l'on indexe la réaction tardive de Wallou et Yewey, qui réclame la libération immédiate de cher Abdoubara Dolly, placée sous mandat de dépôt hier pour offense au chef de l'État, diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Évoquant la radicalisation de Yewey, Wallou et Beno, Walfou Quotidian prédit une inévitable confrontation et signale les chefs religieux en chapeurs-pompiers. Et ce bras de fer, Beno Yewey, vole très bas aux yeux du journal Info. Pendant que dans le journal Observateur, Macky Sall, depuis la France, dope ses troupes et fixe ses objectifs pour les législatives, nous allons gagner à 100%, déclare-t-il à la une de l'Observateur. Et à la une de la version People de Réoumi Quotidian de ce week-end, l'artiste-peintre Alun Diagne déplore le fait que les gens étalent tout maintenant sur les réseaux sociaux. Son entretien, à lire à la page 7 de Réoumi Quotidian, est un cours à la fois magistral et dirigé par la pertinence du propos, mais aussi par l'humanisme de sa rêverie. C'est dire que son art figuro-abstro tel qu'il le définit est loin du nihilisme éthylique. Il transporte en effet dans le réel d'un acquis épidermique qu'il souhaite picturaliser dans son aquarelle originale, note ma consœur Anna Chiao. Pendant qu'Aliou Sissé, son tabou, s'entretient avec source A sur l'équipe nationale, ses objectifs, notamment en direction du mondial. Ce mondial et le manque de préparation des lions intéressent justement au stade le quotidien du sport qui étale les inquiétudes d'Aliou Sissé. Terminons avec cette triste note rapportée par Libération qui raconte la triste fin des six acolies ressortissante togolaise tuée par un taximan à la rue Tchonk. Plus de détails en page 3. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.